bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis enfin le jour divin est arrivé nous avons enfin plus que des j'aime alors avant d'y revenir les amis sur plus que des j'aime aujourd'hui petite vidéo spéciale on dépense et on se blinde et cette vidéo donc elle doit commencer par les paris c'est le dernier jour pour parier alors je l'ai mis en favori parce que c'est tout simplement énorme je crois qu'ils ont un pool de stagiaires de troisième chez lilith qui est vraiment vraiment très très impressionnant moi franchement ils me surprennent ils me régalent avec ce genre de mail chaque jour regardez on reçoit un mail hier donc il y a 16h on a reçu un mail in game en français quand même donc là ils ont fait un effort ils l'ont traduit il est plutôt long donc ils ont été sympa les mecs ils nous envoient un mail pour nous dire qu'à compter du 7 juin donc au passage on est le 12 juin enfin quand on l'a reçu on reçoit un mail qui nous dit qu'il y a une compétition qui commence le 7 juin balèze les gars ok et il nous envoie le lien pour aller parier donc pour ceux d'entre vous puisque je l'ai vu dans les commentaires de la vidéo où je faisais mes pronos qui redemandaient le lien pour vous rediriger vers le formulaire vous l'avez à présent directement dans ce message donc c'est plutôt positif vous cliquez dessus et vous redirige direct sur facebook et donc voilà c'est assez simple c'est très bien fait mais en tout cas ça serait bien qu'ils envoient tout ça avant et pas une fois que les events ou que le pari a déjà commencé ça sera un petit peu bien d'être dans les temps ceci étant n'hésitez pas à les parier je vous rappelle mes pronostics on vote si vous avez raté la vidéo évidemment les amis je vous mets le lien avec toutes mes explications pourquoi j'ai fait ces choix je vous mets le lien en haut de cette vidéo et pour ne rater aucune vidéo vous le savez les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo et surtout 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 les amis pour nous aider à éclater le plafond des 6000 abonnés et participer au développement de la chaîne n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu vous le savez ça aide vraiment beaucoup la chaîne et je vous en remercie alors vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer dans la vidéo d'hier elle était déjà suffisamment longue donc je vous ai pas mis la réponse à la statue donc on va y revenir vous avez bien galéré hein il y a une seule bonne réponse complète c'est à dire bien balèze à avoir donné le nom du personnage du commandant qui était sur cette photo donc et surtout où il était donc là c'était vraiment tendu il y en a un qui a hésité qui était presque et un qui a trouvé balèze à lui c'est la statue de charlemagne cette statue c'est charlemagne et elle se trouve à l'assemblée nationale donc c'était vraiment tendu en france pour ceux qui sont pas français donc c'était vraiment tendu à trouver celle là la prochaine et tout autant tendu c'est l'un d'entre vous qui me l'a envoyé merci à lui merci à joe et regardez cette photo là qui est ce alors moi je la trouve tendue donc parce qu'elle est elle est pour savoir elle est vraiment tendue donc qui est ce commandant est-ce un homme est-ce une femme déjà premier indice c'est peut-être pas une femme et où se trouve cette statue là vraiment c'est franchement tendu à trouver moi je trouve c'est bien plus tendu encore que la précédente que charlemagne vous m'avez demandé des statuts plus difficiles ben voilà là vous êtes servi on repasse à présent aux events les amis c'est toujours le mge on va venir à plus que des gemmes c'est toujours le mge sur mon royaume comme sur le vaude jusqu'à demain et normalement 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 je devrais finir en tête puisque le ke est capé je suis au maximum de mon nombre de points infiltrateur va aussi être à son maximum et même il lui manque un million donc il sera en dessous normalement on est bien sauf sauf très triste je dirais on devrait finir à la première place je devrais récupérer mes 180 sculptures d'artémis et ça me permettra de passer enfin mon artémis en 5 5 5 1 normalement puisqu'avec 180 tête je vais pouvoir le faire et bientôt je vais pouvoir aussi continuer passer en 5 5 4 3 ou 3 4 mon leonidas qui il me manque plus que si on regarde allez 24 statuts génériques et c'est bon ça va pouvoir le faire pour les 75 d'ailleurs en parlant de statut générique comment on va les obtenir on va les obtenir avec plus que des gemmes alors plus que des gemmes vous me posez très souvent la question surtout ces derniers temps vu qu'on en a beaucoup parlé ouais c'est pas faux comment bien investir sur plus que des gemmes alors j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur plus que des gemmes et sur la dépense de gemmes je vais vous le faire brièvement ça dépend vraiment de votre profil la priorité numéro 1 pour vous ça doit être d'acheter les livres alors si on va dans le store VIP je crois qu'on peut les retrouver dans ce store là si je ne dis pas de bêtises ils sont dans autre les voilà votre priorité si votre château n'est pas niveau 25 c'est d'acheter les livres d'alliance parce que c'est une vraiment un item très difficile à avoir on peut quasiment pas les avoir en farm alors je dis quasiment parce que sinon ça va vous prendre des années d'avoir suffisamment je vous le rappelle les deux derniers niveaux du château le niveau 23 au 24 c'est 3000 livres 24 au 25 c'est 5000 livres donc c'est 30000 et 50000 gemmes donc il faut vraiment bien stocker faire un bon stock les kvk c'est bien pour ça donc ça c'est vraiment le premier truc que vous devez acheter si vous êtes déjà au niveau maximum de votre livre d'alliance ou de votre château vous pouvez viser le niveau VIP le niveau VIP puisqu'il vous faudrait un niveau VIP 10 mais si vous êtes à ce stade là vous êtes déjà au niveau 10 vous pouvez viser le 12 pour avoir deux statuts ou le 14 moi à mon niveau si vous êtes au même niveau que moi si vous avez un niveau VIP qui vous convient et vous avez déjà vos châteaux niveau 25 il n'y a pas dix mille choses que vous pouvez acheter moi je ne vais pas investir dans mon niveau VIP puisque le 16 même s'il est bien ça va pas changer fondamentalement ça va pas rendre mon compte mon gouverneur plus fort donc le 16 comme le 17 ça viendra avec le temps pour le moment et sinon ce que je peux acheter c'est aussi je vous le dis conserver vos accélérateurs les boosts dans le château dans le magasin VIP conserver puisqu'à ce moment là vous pouvez les acheter aussi c'est pour ça que je vous dis faites vos achats le dimanche au dernier moment je vous en ai reparlé encore une fois dans une vidéo récemment mais j'ai déjà fait ces achats également puisque je les ai claqués pour gagner le plus grand gouverneur donc en gros il ne me reste pas grand chose d'intéressant à acheter normalement j'aurais investi dans le store VIP mais là j'ai envie de continuer d'avancer mes commandants donc à ce stade là ayant le bon niveau VIP moi je vais acheter des sculptures de commandants légendaires c'est le meilleur rendement que je peux avoir regardez c'est simple le calcul on fait toujours le même pour comparer ce rendement une sculpture c'est 2000 donc on va partir sur le fait que j'en achète 10 pour 20 000 ou 12 pour 24 000 donc j'en achète 12 pour 24 000 le bonus de plus que des j'aime puisque c'était votre question si je prends encore une fois que les sculptures en or pour 24 000, 25 000 à 1000 près va m'en ramener 13 sculptures de plus donc pour 25 000 je vais avoir à peu près 13 sculptures avec l'Event 12 sculptures de l'autre côté donc je vais avoir 25 sculptures, 1000 la sculpture c'est pas le rendement du siècle je suis d'accord avec vous mais en plus ça m'apporte quand même des autres items d'une clé en or, des accélérateurs, des livres donc ça apporte quand même quelques petits autres systèmes ça améliore légèrement le rendement on va dire le rendement il peut être compté autour des 950 j'aime donc c'est moins bien qu'une roue de commandant mais n'oubliez pas que c'est des sculptures génériques donc c'est quand même vraiment pas mal donc moi c'est là dessus que j'investis on va le faire tout de suite tac, j'en veux, j'en veux, j'en veux bah tu vas m'en donner 5 tu m'en donnes 10 000 tu m'en redonnes 5 tu m'en redonnes 10 000 et on va en reprendre une et normalement on devrait être bon avec la première que j'ai acheté regardez, il me manque maintenant 800 je les aurais dans la journée alors je vais pas mettre 2000 pour la dernière pour avoir le meilleur rendement possible les 800 qui manquent donc normalement on doit pouvoir les avoir dans la journée avec le repop du magasin et les accélérateurs que j'achète dans le magasin donc on va voir, là ils sont pas intéressants en pricing là non plus, on verra dans la journée au pire, j'irais acheter des accélérateurs d'une heure dans le store VIP si vraiment je dois finir parce que là il faut l'avoir pour le rendement et normalement ça devrait me rapprocher grandement si ce n'est me donner les sculptures suffisantes non il m'en manque, ah oui puisqu'il me manque les 1000 une fois que j'aurai atteint les 1000 qui me manquent pour passer le cap je pourrais, bon on va le faire tout de suite allez on va pas se prendre la tête on va pas attendre on va racheter une sculpture et puis, ah oui mais si je la rachète regardez j'allais le dire mais là si je la rachète pour 800 ça fait que je gâche 2000 pour demain puisque n'oubliez pas demain je dois remonter à 25 000 aussi donc non je vais attendre dans la journée le store et je vais faire juste le compte pour pouvoir optimiser vraiment cet achat voilà pour le plus que des j'aime mes conseils sur les achats on va passer à présent les amis puisqu'on vient de perdre des j'aime le but ça serait quand même bien d'en retrouver un petit peu ou de gagner un petit peu plus de récompenses donc quels sont les events en cours puisqu'il y a quelques petits events où on peut gagner des récompenses en cours donc on se retrouve sur le discord officiel une nouvelle fois on va dans la partie générale messages épinglés et encore une fois il y a un concours donc déjà on le voit ils ont mis Oung il a mis le poste avec ce qu'on récupère et le formulaire pour aller voter pour l'invitation d'Osiris les matchs on vote que Horus et on va si vous n'avez pas compris que il fallait voter que Horus là vraiment j'espère vraiment pas me tromper les 411 cas ne me faites pas défaut perdez bien et donc sur le on le voit il y a un giveaway concours qui vient de se finir et alors il a eu lieu hier j'ai participé je n'ai pas gagné on ferme ses fenêtres on y va et on va dans la partie discord event du discord officiel et on le voit il vient de se finir il s'est fini hier à 20h22 donc on va en avoir un il vous suffira pour participer de cliquer sur cette icône la fiesta donc surveillez aujourd'hui je pense au moment où vous regardez la vidéo peut-être il y aura eu le nouveau giveaway ou sinon il va apparaître demain mais là on va en avoir le prochain on est sur le bon timing toujours dans les concours on revient sur la page facebook de Rise of Kingdom France où je vous ai parlé il y a un concours qui vient de commencer hier pour gagner une carte d'une valeur de 15€ si je ne dis pas de bêtises une carte cadeau d'une valeur de 15€ vous pourrez acheter quelques petits gems avec ça et ouais c'est bien ça voilà on peut gagner une valeur de 15€ on a jusqu'à ce soir 21h pour voter donc pour voter il suffit de mettre un post pour jouer pardon il suffit de mettre un post vous likez et vous mettez un post la question elle est simple c'est voilà la question à votre avis combien de points le cumul des puissances de l'équipe des modérateurs et admins de ce forum là Rise of Kingdom France qui est le plus gros en termes d'abonnés de Rise of Kingdom France le plus gros français combien s'élèvent leur puissance en millions cumulés alors je vois plusieurs réponses déjà il y a déjà 52 commentaires on le voit 900 millions 422 millions 463 millions alors comme Nico le dit à très juste titre Nico Aguero il le dit ils sont 6 donc j'ai été voir ils sont 6 et il leur donne une puissance moyenne de 80 millions donc il dit 463 millions moi pareil j'ai fait le même calcul que lui mais moi je dis qu'ils sont 6 et qu'ils tournent plutôt autour des 60 millions on fait une moyenne n'oubliez pas c'est tout le temps une moyenne donc 60 65 millions donc j'aurais tendance à dire entre 360 et 400 millions donc n'hésitez pas à aller voter ça vous coûte rien vous lâchez un like vous mettez le commentaire et c'est parti pour le vote moi je vous invite à voter entre 360 et 400 millions je ne connais pas les joueurs les modérateurs je ne les connais pas ingame mais à mon avis on doit être autour de ça moi j'ai mis la fourchette basse j'ai mis 360 millions bien évidemment j'ai mis la fourchette basse mais en y réfléchissant je me dis que j'aurais peut-être dû mettre 382 ou 387 quelque chose comme ça n'hésitez pas à aller poster et n'oubliez pas si à mon avis alors je ne sais pas mais s'il y a des égalités c'est le premier d'entre vous qui aura posté le bon score qui va l'emporter il faut être le plus près possible donc n'hésitez pas à y aller à aller voter sur ce jeu là donc pour se blinder on est plutôt bien en ce moment on claque des gemmes sur plus que des gemmes et on augmente notre rentabilité de dépense de gemmes on peut avoir le Discord Event on va avoir un Event Discord qui devrait être pop sous peu on a puisque le dernier vient de se finir on a le concours de Horus vs Anubis l'invitation d'Osiris où on a les rewards et les bons pronostics normalement je l'espère et l'Event sur le Facebook Rock France donc là on est plutôt bien si on arrive à avoir quelques récompenses là si on n'en a pas quand même c'est qu'on est mauvais parce que normalement les paris on en a quoi qu'il arrive sur Horus vs Anubis même s'il reste reste aléatoire on passe maintenant les amis à du très très lourd et là pour le coup j'arrête le picture une picture et on passe en pleine page parce que ça vaut vraiment le coup merci à celui d'entre vous qui m'a fait découvrir ça merci vraiment car c'est une pépite c'est une bombe que je vais vous montrer là franchement moi je l'ai vu et je me suis dit ça m'a vraiment rendu ouf parce que c'est un must have c'est quelque chose qu'il faut avoir et qu'il faut regarder si vous voulez migrer si vous voulez préparer vos équipes pour le KVK pour savoir avec qui vous mettre comme A avec qui vous mettre comme B avec qui faire des alliances si vous n'êtes pas encore en Light and Darkness ce site là ce Data Studio il est obligatoire il vous le faut alors quand je vous avais fait découvrir rockinf.com ce site là répertorie la puissance de tout je me le suis dit moi même ah faudrait qu'on arrive à cumuler pour avoir en temps réel la puissance de chaque royaume la puissance du top 1000 et la puissance du top 300 de chaque royaume et bien quelqu'un l'a fait on a enfin un data sheet qui va lister la puissance du top 300 de tous les royaumes non seulement il nous sort des graphes détaillés de la puissance en se basant sur les données vous le voyez c'est écrit datasource from rockinf.com donc dot com plutôt que .com on récupère ces données là sur le site et après il vous l'affiche on découvre avec ça que le premier des impériums encore une fois c'est le premier sur le cumul de la puissance du top 300 c'est comme ça que le matchmaking est fait on voit que le premier a 25 milliards et le serveur 59 avec les JWM et on a les stats détaillés on le voit le premier sur ce royaume c'est Baba suivi de Noon etc donc on a même la liste on a la répartition ils ont 116 joueurs entre 50 et 75 millions 75 entre 75 et 58 entre 75 et 100 71 entre 100 et 150 3 au dessus de 200 millions et c'est bien ce qui est le cas en dessous donc bon un royaume énorme et on le voit ils sont donc à 25,768 millions 25 milliards 768 millions de puissance ce qui en fait le premier des impériums pourquoi c'est ultra important ça va vous permettre déjà de pouvoir évaluer la puissance de vos alliés on va plus faire comme on l'a fait pour le premier Light and Darkness une estimation de notre puissance aux doigts mouillés on vous dit ok super un petit peu au hasard là non c'est vraiment ça va être fiable les données grâce justement à cette base de données très complète et aussi ça vous permet en plus de bien choisir vos alliés ça vous permet de savoir si vous pouvez continuer de recruter sur quel royaume allié aller si c'est des royaumes en devenir s'ils vont bientôt passer un impérium puisque regardez si on voit le top 32 le 32ème impérium et le 1422 le 1234 l'était il y a encore très peu de temps il en est sorti et on le voit il en est sorti pour combien il en est sorti alors si c'est 19 milliards 725 millions il en est sorti pour 3 millions donc s'il rentre un joueur dans son top 300 qui est plus de 3 millions supérieur à son 300ème joueur et bien il redevient impérium c'est vraiment des données ultra importantes pour tous les royaumes par exemple nous on recrute beaucoup en ce moment le 1256 a beaucoup beaucoup d'arrivée en ce moment puisqu'on a un royaume on a la cote pour le moment et vous le voyez on est 45ème donc on est à 13 places du premier impérium on est à 19 milliards 187 millions le premier impérium le top 32 il est à 19 milliards 720 millions donc on a à peu près 500 550 plutôt millions d'écarts ce qui veut dire que j'ai regardé si on rentre à peu près une centaine de joueurs à 60 millions sachant que 100 joueurs ça va très vite puisque nous on a des alliances entières qui migrent chez nous ça ne nous ferait pas ça mais c'est possible mais ça reste quand même assez large donc on est tranquille on peut continuer de recruter mais ce site là c'est vraiment une pépite si vous devez migrer si vous devez faire une alliance si vous devez évaluer la puissance de vos adversaires donc quoi qu'il arrive dans toutes les situations de combat de guerre ou de migration de survie ce site là il est devenu obligatoire alors évidemment c'est une bombe évidemment je vais vous mettre le lien en description de la vidéo vraiment franchement je ne vois pas comment à présent on va pouvoir se passer de ce document et moi personnellement je vais le regarder très souvent alors il précise aussi regardez il y a tous les royaumes du 1001 au 1492 mais l'imperium 1556 et 1561 manque sur ce listing là donc il n'y a pas encore tout 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 mais c'est vraiment une très bonne base je dirais de travail et sachant qu'on devrait avoir normalement le KVK saison 2 qui devrait pop avant la fin du mois de juin ou sur la fin du mois de juin vraiment ce document là on ne va pas pouvoir s'en passer et on va l'utiliser à mort mais il y a un autre petit peu on finit les amis avec une question sur un commandant une question FAQ que vous m'avez posé suite à la photo au même que je vous ai mis dans la partie communauté sur Charlemagne il m'a fait vraiment beaucoup marise même c'est pour ça que je vous l'ai mis donc Charlemagne justement qui était sur notre statut de la semaine il y a deux jours donc est-ce que ce commandant sert à quelque chose ou est-ce qu'il ne sert à rien écoutez il est très peu joué moi je ne le joue pas tout simplement parce que je ne l'ai pas et comment le récupérer c'est la question que vous me posiez comment le récupérer si on ne l'a pas eu si on l'a raté au KVK numéro 1 puisque Charlemagne était la récompense du KVK numéro 1 pour les gagnants et Wuzetan la récompense des gagnants du KVK saison 2 donc c'était les KVK standard traditionnel et pas Light and Darkness c'est très simple si vous avez raté ces commandants vous pourrez les revoir dans le roi des cartes lorsque ça va pop moi je vous déconseille d'investir sur Charlemagne Wuzetan vous pouvez ça reste un très bon commandant de défense de bâtiment Charlemagne certains d'entre vous m'ont dit qu'il était utile ils l'utilisent pour des rallies etc moi de mon point de vue il est strictement inutile en rallye je préfère investir si je dois investir sur un Attila Takeda ils sont toujours pas nerfés ils sont toujours surpuissants en défense si je dois investir en défense vu que j'ai pas Wuzetan à présent je préfère investir bien évidemment sur mon ami Yunsun Zin ou YSS pour les intimes ou Theodora plutôt qu'aller chercher un ancien commandant puisque quand même ils sont moins performants que ces nouveaux commandants sur le papier puisque YSS et Theodora il faut les tester mais en général la règle est ainsi chez Lilith voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle va nous permettre de nous blinder un petit peu puisqu'on dépense pas mal pour le plus que des j'aime là donc les petites rewards qui vont rentrer notamment grâce au pari de l'invitation d'Osiris ça fera toujours du bien si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude vous savez ce qu'il faut faire vous lâchez un énorme un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément de développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout 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 si ce n'est pas encore fait que faites vous que faites vous les amis cliquez sur abonnez-vous et aussi cliquez sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo dès leur sortie je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus et je vous dis à plus et je vous dis à plus merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus et je vous dis à plus et je vous dis à plus